Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Monsieur le Président de la République, je n'ai pas de conseil à vous donner, encore que... Mais si j'étais vous, compte tenu de l'élection présidentielle qui arrive à grands pas, et si vous voulez être reconduit dans vos nobles fonctions, ah, comment vous dire, je me mangerais un petit peu le dergeos. Regardez un peu vos concurrents, même dans votre camp. Non, les Valls, Macron, ils sont là ! Les dents longues qui rayent déjà le parquet de Hongrie, des salons de l'Elysée. A propos de Hongrie, Sarko, il a déjà écrit son programme. Il fait des réunions, Fillon pareil et Juppé, ils sont sur le coup les gars ! Alors, tant que vous n'avez pas encore officiellement lancé votre candidature, profitez donc de votre position pour utiliser les médias comme vous voulez afin de séduire ceux qui restent de français prêts à vous écouter. Une émission de télévision par semaine, en direct, à une heure de grande écoute, devant un parterre de journalistes peu contrariants vous permettrait de rehausser votre image. Alors, ne parlez plus d'économie, de sécurité, de chômage, ce sont des sujets qui fâchent et c'est pas là que vous êtes le meilleur. Optez pour la détente, les loisirs, la vie privée, les ragots, les histoires drôles, il paraît que là vous êtes imbattable. Une émission hebdomadaire à 20h45 sur la chaîne publique qui s'intitulerait « Votre président s'adresse à vous, moi je pense que ça ferait le buzz ». Vous diriez par exemple « Aujourd'hui, mes chers concitoyens, je vous annonce que je vais refaire un régime, ça m'a réussi en 2012, je vais retenter le coup ». Et puis vous rajoutez avec cette pointe d'humour que malheureusement tout le monde ne connaît pas, mais qui fait fureur auprès de vos proches, « Hé, qui ne tente rien à rien, pas vrai ? » Et alors là, vous expliquez que vous prendrez moins de croissants au petit déjeuner, que vous vous contenterez d'une bouteille de vin par jour au lieu d'une par repas, que vous vous déplacerez à pied pour vos rendez-vous galants au lieu de monter sur le scooter, que vous êtes prêts à faire un jogging avec Angela Merkel pour lui démontrer qu'à la course, on peut être aussi bon que les Allemands. L'émission suivante, vous parlerez par exemple de votre coupe de cheveux. Vous pourriez dire « Ah, l'autre jour à l'Élysée, je me suis regardé dans la glace et j'ai trouvé que j'étais coupé trop court, que ça me faisait une grosse tête. Quand je regarde les beaux cheveux de Stéphane le Foll, je suis un peu jaloux. Malheureusement, je ne peux plus demander à Cahuzac de me faire des implants. Si Edoui Plenel l'apprend, il va encore nous chercher des poux dans la tête. Ce genre de confidence plairait aux Français, j'en suis sûr. Et puis la vie privée ! Nos concitoyens en sont friands. Non, rappelez-vous, vous n'avez jamais été aussi populaire que lorsque vous étiez avec Valérie Trierweiler. Il faut dire que c'était le début. Moi, à votre place, je lancerai un pavé dans la mare. Je régulariserai ma situation matrimoniale. Nos concitoyens ont élu un président normal, alors faites comme eux, mariez-vous. Moi, pour votre mariage, j'ai une idée. Si vous voulez reconquérir le cœur des Français, épousez l'autre. Non, 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 mais pas la teigneuse, ni la jeune actrice, non, l'ancienne. Ben oui, celle qui a eu quatre enfants avec vous et qui est devenue la reine des écolos. C'est Golène ! Vous imaginez devant Pujadas. Mes chers concitoyens, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je me marie. Je remets le couvert avec maman. Comme ça, on habitera tous les deux à l'Élysée. Ça fera des économies. Le lendemain, vous faites la couverture de Paris Match et de Point de vue Image du Monde. Ben normal, avec Royal. Et quand vous serez réélu, monsieur le président, venez me voir. J'aurai des petits conseils à vous donner parce que, ben, il faudra encore tenir cinq ans. Applaudissements Oui, que le président n'oublie pas votre nom et votre adresse. Philippe Chevalier, au bon soin de RTL. À dimanche prochain. Applaudissements À dimanche prochain, mon cher Philippe. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada